6 nations, France, Angleterre, première compliquée pour les bleus de Galtier, largement renouvelée, le 15 de France version Fabien Galtier s'offre une première de gala contre le rival anglais. Dimanche à 16h au Stade de France, un duel face aux vice-champions du monde, qui constitue l'affiche de la première journée du tournoi des 6 nations, rajeunis comme rarement. Le 15 de France de Fabien Galtier entre en campagne dans le tournoi des 6 nations, dimanche à 16h au Stade de France, face aux anglais, vice-champions du monde, et leur promesse d'un combat intense et violent. Trois mois après un mondial de 0-1-9 terminé en quart de finale face au Pays de Galles, 20 à 19, les bleus lancent ainsi un nouveau cycle, avec un nouveau sélectionneur, un nouveau capitaine, Charles Olivon, et leur charnière 100% toulousaine Antoine Dupont-Romain et Ntamac, mais sans l'ailier explosif d'Amiane Penaud. For fait de dernière minute, ce crunch sera aussi un sacré baptême pour les deux Montpellierains Anthony Boutier et Mohamed Zawas. Envoyé au feu dans un contexte tendu par la guerre des mots orchestrée par Eddie Jones, le sélectionneur du 15 de la Rose a assuré qu'il n'était pas venu en France pour prendre un tasse de thé. Quelques jours après avoir promis l'enfer au bleu, la France peut s'attendre à une brutalité totale et absolue de la part de l'Angleterre. « Nous venons pour être sûrs qu'ils comprennent bien ce que ça veut dire, le rugby », a ainsi clamé le technicien australien. Toujours pront à appuyer sur les bons boutons alors que le 15 de la Rose finit de purger l'affaire Saracens qui empoisonne le rugby anglais. Mais Jones n'a sans doute pas oublié la finale de la Coupe du Monde, perdu face au Sud-Africain, 32 à 12, après un intense combat physique. En finir avec les défaites encourageantes, l'impuissance anglaise il y a trois mois face à la puissance étouffante des Springboks aura sans doute donné des idées au staff des Bleus. Ce n'est pas innocent, donc, si Fabien Galtier et ses adjoints ont dit vouloir « retrouver un pack qui fait peur » durant les deux semaines de préparation, à haute intensité, à Nice. Le 5 de devant recomposé, et notamment la première ligne by Marchand Hawass, 19 sélections cumulées, devra cependant se hisser à la hauteur des Anglais. Bien décidé à laver la front subie en finale du Mondial Japonais. Mais les Français sont aussi en mission, au-delà du souvenir de la raclée de Twickenham, 44 à 8, il y a un an. Ils rêvent de tourner la page de la Coupe du Monde, et surtout d'entamer un cycle vertueux, loin des défaites encourageantes de l'ère précédente. Pour ça, ils peuvent compter sur la jeune garde. Menée par la charnière du pont Entamac. Rathès remplace Peno, forfait à condition de répondre présent dans le combat promis par Edith Jones, et de résister au pilonnage adverse aux pieds.